Cette nouvelle de la disparition de Pascal Lissouba la nuit de dimanche à lundi à l'hôpital de Perpignan en France. Pascal Lissouba, président de la République du Congo de 1992 à 1997, est décédé ce 24 août 2020 à Perpignan en France. Pascal Lissouba naît le 15 novembre à 1931 à Tsinghidi, petite localité située à 70 km au nord de Mosenjou, dans le département du Niari. Pascal fait ses études primaires à Mosenjou et à Boko. Il commence ses études secondaires à Brazzaville et les poursuit à Nice, où il obtient son baccalauréat en 1952 au lycée Félix-à-Fort. Il fait des études d'agronomie à l'École supérieure d'agriculture de Tunis et obtient en 1956 un diplôme d'ingénieur agronome. Revenu en France, il passe une licence en sciences naturelles. Il est ensuite stagiaire au Centre national de la recherche scientifique à Paris et à l'Orstom, aujourd'hui institut de recherche pour le développement dans la spécialité phytogénétique et amélioration des plantes. Il prépare une thèse en génétique sous la direction de Georges Rizé à l'Université de Paris. Le professeur Lissouba est l'un des meilleurs généticiens au monde. En 1961, il obtient à Paris sa thèse d'État et accède au grade de docteur et sciences. Avec félicitations du jury, mention très bien. Ces efforts ne peuvent pas être que qu'internes. Il est évident que l'idéal serait, c'est un point de vue strictement personnel, l'idéal serait la mise en route de grosses industries à partir de nos richesses, à partir de ce que nous avons comme potentialité. Mais ceci se heurte à un certain nombre de considérations, disons, qui se situent sur le plan international, sur le plan des aides, car nous ne pouvons pas de nouveau créer une industrie sans le concours d'une aide extérieure. C'est-à-dire que fondamentalement, pratiquement, vous êtes toujours dans une forme d'économie coloniale. Vous l'avez dit, vous avez dit le mot. C'est une forme d'économie coloniale, autrement dit, peut-être pas strictement cueillette, mais on ne peut pas éviter, disons, longtemps ce mot. C'est-à-dire que vous fournissez des matières premières, mais vous ne transformez jamais ces matières premières vous-même. On transforme très peu, ou le peu que nous transformons ne suffit pas à appeler nos pays, disons, à lancer nos pays vers l'industrialisation. Entre 1963 et 1966, commence son ascension politique. Lissouba rentre au Congo en 1962 et est nommé directeur général des services agricoles, alors qu'il souhaite se consacrer à la recherche et à l'enseignement. Le 16 août 1963, Alphonse Massamba Débat, devenu chef du gouvernement provisoire, après le renversement de Philberioulou par une insurrection populaire, le nom ministre de l'Agriculture et des OI Forêts. Le 19 décembre, Massamba Débat, candidat unique, est élu président de la République. Le 24 décembre, il nomme lissouba au poste de premier ministre. Le 24 décembre, il nomme lissouba au poste de premier ministre. Moins de deux ans après son entrée dans la vie active, il devient, à l'âge de 32 ans, l'un des principaux personnages de l'État et le premier collaborateur du chef de l'État. Il est pareil. Le 25 décembre, il nomme lissé, Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je me dois d'abord de saluer le travail accompli dans le cadre de l'UPADES. Par la direction nationale bien sûr, mais par tous les militants, et je souhaite simplement que ce travail se poursuive désormais dans la concorde. Il faut que nous la retrouvions vite, parce que nous n'avons pas de temps à perdre à faire du ménage. Il faut aller de l'avant. Et je vous dirai à la fin quelques mots sur ce qui attend chacun d'entre nous. Merci donc à tous les militants, à l'Alliance. J'ai apprécié la promptitude de réaction devant une situation de jour en jour périlleuse, et qui nous interpelle, qui interpelle notre courage, mais qui interpelle beaucoup plus que cela. Parce que la tentation est grande de dire, ça va mal donc, il nous faut le glaive pour trancher. Non. Pour résoudre nos problèmes, pour résoudre vos problèmes, nous devons d'abord séduire, convaincre. Telle est notre mission, tel est notre mandat. Mais je me dois également de m'incliner douloureusement devant les souffrances de notre peuple. Les souffrances qui lui sont imposées. Oui, j'ai entendu. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que j'ai suivi, que j'ai entendu. Oui, je suis tous les jours, grâce à vous. Oui, j'entends. Oui, grâce à certains médias, je vois. J'ai peine à comprendre, sans doute. On impose à notre peuple des souffrances, des misères. Y mériter, car qu'a-t-il fait ? A-t-on vu peuple plus docile ? Il respecte les institutions. Il n'attend qu'une chose, c'est qu'on se mette à son service, et non pas qu'on se serve de lui. Applaudissements Notre peuple est grand, et de tout temps. Il a toujours, en Afrique centrale et en Afrique, été le levier. Très tôt, il a compris la signification de la notion d'indépendance. Nous autres, avions à peine votre âge. Lorsqu'il nous interpelle, et nous dit, nous avons ici des ministres étrangers, européens, nous voulons que vous, qui êtes allé à l'école, comme eux, preniez immédiatement la relève, et nous ne voulons plus des discours rédigés par autrui à notre direction. C'est à vous de vous exprimer. Applaudissements Beaucoup d'entre vous avaient probablement cinq ou dix ans à l'époque, avec la même chaleur, vous nous aviez exhortés à faire ce qu'exigeait le peuple. Non seulement nous l'avons fait, beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire tous ceux de cette génération-là, mais nous avons tout fait pour maintenir les structures de notre pays mises en place par la technique, la technologie, l'expérience que nous saluons, mais nous avons maintenu ces structures, nous les avions développées, et ainsi, le peuple congolais a été ovationné à l'extérieur. Nous avons remboursé hors délai les dettes héritées des précédents gouvernements par souci de la continuité de l'État. Applaudissements 30 ans plus tard, 30 ans plus tard, nous voilà plus bas que lorsque l'indépendance nous a surpris. Eh oui, je dis surpris, car nous n'avions comme idéal que l'indépendance, mais nous n'avions jamais réfléchi à notre grande honte sur les voies et moyens de nous développer. Aujourd'hui, nous avons, quelqu'un l'a répété tout à l'heure, je crois que c'est le secrétaire général, et effectivement, nous ne venons pas parce que nous avons soif du pouvoir, j'aurais pu le prendre 36 000 fois par le passé. Applaudissements Beaucoup d'entre vous sont témoins, en tout cas, ceux qui sont nourris par la mauvaise foi, certains d'entre eux sont témoins de mes refus. Je les ai pris à témoins. Aujourd'hui, je viens pour vous servir, messieurs et mesdames, et non pas pour me servir, je n'en ai pas besoin. Applaudissements ... ... ... Sous-titrage ST' 501